Lancement de la campagne agricole 2022-2023. En vue de favoriser son bon déroulement, le ministère a pris une série de mesures et dispositions en matière notamment d'approvisionnement aux facteurs de production, de développement des filières agricoles, de gestion de l'eau, d'irrigation, d'assurance agricole, de financement et d'accompagnement des agriculteurs. Concernant les semences, la tutelle met à disposition environ 1,1 million de quintaux de semences sélectionnées à des prix incitatifs à travers la commercialisation de semences à des prix de vente subventionnés à hauteur de 210 dirhams quintal pour le blé tendre et l'orge et 280 dirhams quintal pour le blé dur. Concernant les engrais, le marché sera provisionné à hauteur de 650 000 tonnes d'engrais phosphatés au même prix de la campagne précédente. Pour les engrais azotés importés, la situation d'approvisionnement sera suivie de près au cours de la campagne. Concernant les engrais, ils sont impactés par la hausse des prix du carburant et le prix de la main-d'oeuvre qui a connu une hausse de 10% actuellement. Une hausse de 10% est également prévue d'ici la fin de la saison agricole. Concernant les engrais azotés, eux aussi connaîtront une hausse fulgurante. Tout cela aura un impact sur les agriculteurs qui appellent la tutelle à trouver des solutions immédiates. En ce qui concerne les barrages à usage agricole, le taux de remplissage se situe à 23% contre 34% à la même période au titre de la campagne précédente. Compte tenu du déficit en eau, le ministère a mis en place un suivi rapproché pour rationaliser les disponibilités en eau au niveau des périmètres irrigués en donnant la priorité à l'arboriculture et aux cultures pérennes en plus de la limitation des superficies des cultures consommatrices d'eau. On espère que le ciel sera clément et qu'on aura de la pluie. Les barrages qui étaient destinés à l'agriculture sont désormais consacrés à l'eau potable. Les barrages de l'Oriental ont connu un taux de remplissage conséquent, ce qui aidera les agriculteurs de la région. C'est là un point essentiel. Certes, l'eau potable est primordiale, or il ne faudrait pas oublier que l'agriculture l'est également. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe relatif à la consolidation des filières agricoles de la stratégie Génération Green, des contrats-programmes de nouvelle génération pour les 15 filières végétales et 4 filières animales ont été élaborées en étroite collaboration avec les fédérations interprofessionnelles. Concernant le développement du secteur des industries agroalimentaires, l'opération de commercialisation des agropoles de Meknes, Berkane, Tchadla et Sousse sera poursuivie ainsi que la poursuite de création des unités industrielles au niveau des agropoles avec l'équipement et le lancement du pôle qualité des produits alimentaires au niveau de l'agropole du Sousse et le lancement des travaux de construction du pôle qualité de l'agropole du Loukos. Il est également prévu la signature des conventions pour la réalisation des agropoles du Harb et du Tchadla dans le cadre du programme exceptionnel mis en place par le gouvernement le 18 février 2022 en exécution des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour atténuer l'impact du déficit des pluies sur le secteur de l'agriculture et fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés. 5 millions de quintaux d'or subventionnés ont été distribués au profit de plus de 1,14 million d'éleveurs. La distribution d'1,6 million de quintaux d'aliments composés subventionnés au profit de plus de 194 000 éleveurs de vaches laitières. Une autre tranche de ce programme sera lancée fin octobre aussi bien pour l'orge et pour l'aliment composé selon les ressources pastorales en fonction des régions.